Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette toute première vidéo de 2023 est consacrée non pas à l'aventure en copping-car, mais notre aventure, une aventure de la vie tout autant importante de notre déménagement. C'est vrai, il y a quelques temps en arrière sur Instagram, j'avais posté un petit post où je disais qu'on se préparait pour un déménagement extrême. Donc on y est, on est prêts à vous montrer maintenant en détail le tout. Donc c'est parti, on y va ? On y va. Tu peux me dire ce que tu es en train de faire là ? Ben, faire du tri. Faire du tri, beaucoup de tri. Donner beaucoup de choses. Vendre aussi. Quelques... T'en as marre ? Ouais, quand même. C'est du boulot, déménager. C'est un sacré job. Quand on se rend compte tout ce qu'on a. Et surtout que là, on part pour tellement plus petit. Là, quand tu accumules au fil des années dans 110 mètres carrés. Ah ouais, c'est... Ben, tu ne te rends pas compte au fil des années, mais... T'en as des choses. T'en as des choses que tu ne sers pas forcément. Et puis au fait, toutes tes affaires que tu es en train de trier, là, tu vas en faire quoi ? Ben, tu vois ce sac-là ? Ben, c'est rempli d'habits, de chaussures, de... Voilà. Et puis, ça partira tout à la Croix-Rouge. Parce que... Pour aider les gens qui en ont besoin. Ouais, exactement. Et puis, on dit souvent, si tu n'as pas porté depuis plus d'une année, il faut donner ou jeter, car tu ne le porteras plus. Ah voilà. J'ai juste un sac, hein. Ça va, ce n'est pas trop. Hein, j'ai juste un sac. C'est le dessus de l'iceberg, hein. Non, non, mais on ne va pas dire... On ne va pas rentrer dans les détails, hein. C'est... Chut. Et maintenant, on va vous montrer... Où on a vécu pendant 10 ans, un magnifique appartement de 110 m². Vous êtes prêts à voir ça? Allez, on y va. On ne va pas... voilà les cartons c'est fini c'est du passé c'est derrière nous j'espère que vous êtes tous prêts maintenant à voir dans quel endroit nous avons déménagé ouais je suis prête à leur montrer toi tu es déjà plus que prêt on a même des voisins oui alors on vous montre déjà nos voisins pour commencer allez on y va vous venez dire bonjour non bon c'est pas des moutons noirs qu'on voulait voir mais c'est classé au patrimoine suisse helvétique on va essayer de vous trouver quelques documents là dessus donc les propriétaires ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient quand ils ont rénové le bâtiment donc ils ont dû garder la structure extérieure telle qu'elle était dans son état d'origine donc tu peux absolument rien toucher ni faire des fenêtres ni modifier la couleur du bois des murs etc donc c'était pour eux important de garder ce bâtiment encore sur pied et dans de l'entretenir et pour ça ils ont simplement proposé d'en faire une habitation il faut savoir que ce bâtiment qui est derrière nous servait à l'époque pour garder les aliments des des bêtes de la ferme c'était un simplement un endroit où on stockait du du matériel un grenier un grenier voilà donc c'est appelé aujourd'hui le grenier donc on vit officiellement dans un grenier qui fait en tout et pour tout 30 mètres carrés donc 10 mètres carrés par étage et cette fois j'espère que vous êtes prêts pour la visite de l'intérieur allez on y va go madame à l'honneur à toi l'honneur bon c'est parti alors voici cuisine salon salle à manger quand je suis obligé de te ressortir de la maison pour te filmer parce que sinon je te vois pas en entier 1 donc voilà on a meublé comme on a pu donc là je filme que tes pieds si jamais d'accord donc tu es devant l'élément principal du premier étage voilà l'entrée donc là on a trouvé une petite table qu'on peut ouvrir et fermer et on peut même se permettre de manger à quatre personnes voire peut-être même plus on n'a encore pas testé mais un jour viendra on a même ici je suis de soleil fermé un micro canapé qui va sur pour deux il fait exactement un mètre de large très bien pour deux mais facile voilà en plus il a l'avantage de se basculer et puis de faire une banquette il fait même canapé lit il fait même canapé lit comme si on aurait quelqu'un qui viendrait à la maison après on a fait une petite étagère avec des éléments une de mes photos un peu de rangement par ci par là magnifique cuisine donc je vais me retourner alors juste pour le gag si tu filmes mes pieds depuis la porte d'entrée est prêt je suis prêt 1 2 3 m non ça c'est deux mètres cinquante exactement j'ai mesuré donc on a deux mètres cinquante de la porte jusqu'à la cuisine et puis du mur jusqu'à la barrière des escaliers qui descendent au sous sol 2 mètres cinquante aussi en fait c'est largement suffisant tu vois il ya tout ce qu'il faut quoi c'est pas si tu veux venir regarder un petit peu plus près on a un frigo avec petit congélateur des meubles de rangement la poubelle le fou encore des meubles de rangement il ya tout ce qu'il faut il ya même regarde moi ça on met ça un petit lave vaisselle qu'on a d'ailleurs jamais utilisé non on l'a fait et je pense qu'on l'utilisera pas non on a pris l'habitude de faire la vaisselle à la main et ça va très bien voilà c'est le top ouais bon maintenant on va descendre d'un étage et vous montrer ce qu'il ya en bas oui parce que ça bouge à faire 30 mètres carrés c'est quand même sur trois étages et demi donc viens avec moi donc vous avez vu le premier étage le rez-de-chaussée maintenant on va au moins un alors attention la tête alors ici on est à l'étage de la salle de bain qui a une grande fenêtre des armoires de rangement et puis ici je te laisse découvrir les lieux donc voilà la vue depuis ce qu'on vous disait tout à l'heure du sous sol qui n'est pas vraiment un sous sol puisque la vue moi j'avais trop peur d'être sous terre je me suis dit oh la 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 salle de bain non ça va être pas de fenêtre rien du tout et non du tout finalement c'est le top voilà et la salle de bain toilette douche ça c'était une question des gens quand on leur disait qu'on allait vivre dans si petit mais au moins est ce que vous avez des toilettes et même non mais vous avez vu ça les deux micros sèche-linge et lave-linge c'est un lave-linge biboune mini mini mais fonctionnel et puis avec le petit sèche-linge donc tout ce qu'il faut bon tu es prêt pour la suite on continue et puis ça ça c'est un petit meuble fabrication maison je l'ai fabriqué oui j'avais demandé à claude je voulais mettre un meuble de chaussures ici mais c'est clair que c'était il n'y avait rien pratique tous tous les meubles déjà fait ils venaient jusque là après les escaliers ouais ça prenait trop de place et puis claude alors m'a fabriqué ce meuble qui est juste génial incliné comme ça ben tu as une optimisation de la place qui est incroyable on va le voir du côté peut-être maintenant on passe à l'étage bon on y va le premier on te suit ah et là un magnifique souvenir de notre salon road trip expo à genève on vous avait dit les amis qu'on lui trouverait une magnifique place le premier tableau de notre chalet et puis d'ailleurs si vous n'avez encore pas vu la vidéo sur notre premier salon road trip expo à genève a pas l'expo ah ben on vous invite d'aller la regarder voilà donc là l'étage chambre à coucher donc il a fallu trouver des optimisations un petit peu de place en fait et surtout faire un très gros vide dans nos affaires en fait que tu accumules durant toutes ces années alors c'est clair quand tu passes d'un 110 mètres carrés pour un 32 mètres 30 30 mètres 30 ouais ben il faut faire des choix il faut faire des choix faut trouver des astuces il faut mais finalement ça fait du bien oui de revenir à l'essentiel ouais comme je dis souvent vivre avec moi mais vivre mieux alors voilà puis tu nous a parlé d'un 3 3 étages et demi ouais tu vas nous montrer maintenant le demi étage ben tu vois les escaliers là qui monte jusqu'en haut donc là on a stocké nos affaires on a des affaires de rando des chaussures etc du matos qui va dans l'inca et c'est bien pratique d'avoir cette petite mezzanine ici ah ouais et cerise sur le gâteau on a dû changer de lit hein parce que on avait un lit 1 mètre 60 et puis on s'est dit non 1 mètre 40 ce sera parfait mais avec une particularité et ça c'est juste génial tu tires là et là encore la place de rangement c'est la caverne d'ali baba ouais non c'est vraiment c'est l'idéal en sachant qu'on n'a pas de cave on n'a pas de grenier on a juste envie dans le grenier et puis maintenant on va changer de place toi tu viens ici parce qu'on va montrer encore cette dernière porte et puis moi je viens là bas parce que on peut pas aller les deux dans la même direction de si petit donc on doit s'organiser non non mais c'est plus drôle depuis là comme ça on voit toute la pièce voilà donc harine va sortir donc le balcon du premier étage c'est juste incroyable voilà c'est pas belle la vie franchement pas de mieux allez voisin et maintenant on va encore vous montrer notre propriétaire le propriétaire des lieux à faire dans sa ferme donc attenante à notre grenier c'est une petite surprise allez on vous montre ça à l'est bien c'est trop cool tu as tout ce qu'il faut des biscuits de la confiture des patates des oeufs du fromage la charcuterie des légumes tout 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 du chocolat pas faire rien la totale les idées cadeaux il faut dire que nos propriétaires sont spécialisés dans la production et la modification de pommes de terre donc on est des chanceux parce que on a tout ça à côté de chez nous et c'est bien sympathique ouais tous des produits frais ouais de la région on espère que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à mettre un petit pouce like à nous laisser un commentaire si vous n'êtes pas encore abonné on vous invite à le faire c'est gratuit pour nous ça nous fait très plaisir très chaud au coeur ça nous soutient dans nos vidéos on a été heureux de vous montrer de partager ce changement ce changement de vie pour nous et si toi aussi tu as eu un changement de vie même si c'est pas de la même façon ben n'hésite pas à nous partager exactement ça nous fera très plaisir sur ce on te dit à bientôt prenez soin de vous et prenez soin des vôtres bye 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 ciao tu filmais pas oui je filmais mais j'ai arrêté de filmer alors voilà non non bon tu nous montre ce magasin ou bien bordel tu me chicanes allez viens les joies de déménagement hein t'as vu la dame